Nous n'avons toujours pas le compte, nous n'avons toujours pas d'égalité professionnelle, nous subissons toujours des violences, nous avons des chiffres effarants sur la précarité, sur les discriminations, sur tout ce qui est le chômage de femmes, sur tout ce qui concerne les violences faites aux femmes. Juste nous rappelons que tous les trois jours, tous les deux jours et demi, une femme meurt sous les fous de son compagnon ou sous les fous d'un homme. Je suis fière d'accueillir Jean-Luc Mélenchon, fière de l'accueillir dans ma circonscription et dans le quartier à prévalant dans lequel j'ai grandi et pour lequel je me bats au quotidien. Je suis fière aussi de l'accueillir ici dans le club de Furas à Hout, qui a été créé en septembre. Ce gymnase était abandonné, il est encore insalubre, mais on se bat pour que la mairie centrale et la mairie de secteur du Front National rénovent ces lieux. On est fière d'avoir créé, avec Samantha Jean-François et Jérémie Moreau, ils ont créé cette section féminine et une section mixte, dans laquelle moi aussi je boxe, pour montrer qu'aujourd'hui le sport et notamment les sports de combat ne sont pas de la perte d'hommes. Si on paye dans ce pays à compétence égale, les femmes comme les hommes, le surcroît de cotisations sociales que cela regendrerait, règleurait le financement de la retraite pour tous à 60 ans après 40 annuités. que l'égalité entre hommes et femmes est une des sources du progrès social et économique du pays. Que le chômage et la fréquentabilité ! C'est vrai ! Les affaires en bleu aussi, ça fait encore plus fou ! Allez, on met ça ! Attention, attention, attention ! J'essaie un petit peu d'écart. Mesdames les journalistes, faites attention à vous, on marche en recul ! Salut ! Ça va ? Oui, tu vois, regarde, je suis bien victoré ! Bonjour ! Ouais, pas mal ! Salut, ça va ! Allez, les filles, restez autour de moi ! Et c'est ce qu'on fait ! Salut ! Oui ! Bravo ! Bravo Jean-Louis ! Alors, moi, je suis candidate dans l'infermation. Convaincue ! C'est grave ! Dans le 9ème, c'est 10 euros ! A OVAIL ! A OVAIL ! A OVAIL ! Merci, mais je les ai déjà vus ceux-là ! Attends, ça tombe bien, je n'ai plus de porte-clés ! Bon, et bien merci beaucoup, amis ! Merci bien ! C'est une imprimante 3D, c'est ça ? Qui le fait ? Super ! Rien à dire ! La perfection à l'état pur ! D'un côté, c'est le 6, et comme ça, c'est le 6ème République ! Un aveu d'échec des politiques publiques, et ce depuis des dizaines d'années ! Oh là là ! Sans doute, ça l'est en partie, mais j'ai l'impression que ça dure depuis au moins un ou deux millénaires cette histoire ! Et peut-être que maintenant, il faut avoir la capacité de poser la question dans les bons termes ! C'est-à-dire, c'est d'abord une question sociale ! C'est aussi une question culturelle, hein ! Des comportements genrés, mais c'est une question sociale ! Les femmes fournissent la main-d'œuvre moins chère, qui permet au système de tourner ! Moins chère au travail salarié, et gratuit au travail domestique ! Et c'est par ce bout-là qu'il faut prendre la question ! Et après, évidemment, il y a la question des comportements, des stéréotypes, et de tout ce qui fait que le patriarcat est vécu comme quelque chose d'évident, de naturel, tandis que la revendication féministe, souvent, paraît bizarre, étrange, exagérée ! Voilà, c'est parce que le patriarcat s'est imposé comme un fait d'évidence ! Donc on voit qu'on travaille sur deux fronts, comme toujours, le front culturel et le front social ! Et des salariels, est-ce qu'on peut sanctionner des entreprises dites privées ? Bien sûr ! Mais que l'entreprise soit privée ou publique, la loi est la même pour tous ! Et par conséquent, si le fonctionnement de la loi ne nous satisfait pas, il faut la durcir ! Et pour ma part, je crois qu'on gagnerait à la durcir, de manière à ce qu'elle soit dissuasive, puisque dans ce domaine comme dans les autres, on ne peut pas compter sur l'évolution spontanée des mœurs ! Vous savez, si on n'avait pas voté les lois sur la parité, on en serait toujours au même point qu'avant ! Donc là, c'est pareil, il faut sanctionner plus sévèrement, et quand je dis sanctionner plus sévèrement, c'est non seulement les amendes, mais c'est aussi l'exclusion des marchés publics, des entreprises, qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ! Je crois que ces deux types de mesures sont de nature à créer une autre ambiance, jusqu'à ce qu'on finisse par trouver aberrant la situation qu'on connaît aujourd'hui ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Tout le monde est en lutte pour l'Université d'Oualité 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 d'Oualité. Sous-titrage ST' 501